Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo YouTube pour vous parler de quelque chose d'assez personnel et notamment un sujet que vous m'avez beaucoup demandé suite à plusieurs podcasts que j'ai faits et suite à de très nombreux posts Instagram où je vous ai expliqué un petit peu mon parcours professionnel. Donc vous savez qu'aujourd'hui je suis entrepreneur depuis 3 ans, bientôt 3 ans. Infopreneur parce qu'effectivement je fais diverses choses, des programmes qui sont en ligne, que j'ai mes retraites, que je fais du coaching, que je fais tout un tas de choses. Donc ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet directement. Et avant d'être entrepreneur, en fait j'étais salariée et je suis passé de la case, enfin de la case entre guillemets salariée à entrepreneur en passant par un burn-out. En fait le burn-out c'est vraiment ce qui a fait que je suis passé entrepreneur, que j'ai décidé de devenir entrepreneur et que je suis passé à l'action. Et c'est quelque chose que je vous évoque très souvent, dont je parle régulièrement sur mes différents réseaux et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont touchés en fait. Et c'est quelque chose dont on parle trop peu malheureusement, mais le burn-out c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est difficile à vivre aussi. Et je sais que vous aviez très envie de m'entendre m'exprimer sur le sujet, que je vous raconte un petit peu mon histoire. Donc je vous en parle aujourd'hui et je vais vous expliquer toutes les leçons que j'ai pu en tirer et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir faire peut-être pour prévenir ces burn-out ou pourquoi pas si vous êtes en plein burn-out ou que vous avez terminé, vous êtes sorti de ce burn-out là, quelles sont les leçons justement que vous pouvez en tirer positivement pour encore mieux avancer. Donc c'est parti ! Donc ce burn-out là, je l'ai fait justement quand j'étais salariée, donc en fait après mes études, donc j'ai un background scientifique. Après mes études, j'ai eu un premier emploi et un deuxième ensuite un poste à responsabilité dans une entreprise que j'adorais, qui portait vraiment mes valeurs en fait. J'incarnais vraiment les valeurs de l'entreprise puisque c'était dans tout ce qui était cosmétique, biologique. L'entreprise faisait quand même vraiment très attention à ses employés, au bien-être des salariés, etc. Donc c'était bref une entreprise que j'aimais beaucoup, j'avais des équipes que j'adorais, je manageais, donc je faisais un métier que j'aimais, qui m'a fait énormément grandir, j'avais des super collègues, etc. Sauf qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Donc je suis restée en poste pendant environ deux ans et au bout de deux ans, c'était un métier où j'étais constamment sur la route, j'étais manager sur la moitié de la France, donc j'étais constamment dans l'hôtel, dans l'avion, dans le train, en voiture, etc. J'étais jamais chez moi, donc ma vie sociale était compliquée, j'avais énormément de stress de par les responsabilités, le stress du management humain, le stress du chiffre d'affaires, des choses comme ça et en fait j'ai fini par exploser. J'ai fini par un jour être même plus capable en fait de me lever pour aller au travail, ça avait commencé par pas mal de petits signes précurseurs, qui étaient que je faisais des crises d'angoisse en voiture, que j'étais obligée de m'arrêter, des paniques attaques, que je paniquais quand je n'osais même plus allumer mon téléphone professionnel, que dès que je voyais le numéro de ma chef s'afficher, j'étais en transe, enfin j'en pouvais plus, donc c'était déjà des signes précurseurs mais que j'ai jamais voulu écouter, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup se forcer et à faire les choses sans trop s'écouter à la base, et donc c'est ce qui s'est passé et au bout de quelques temps, en fait, un jour j'ai plus pu me lever, c'était juste pas possible, j'avais l'impression que si je me levais et que j'allais au travail, j'allais mourir, mais littéralement, alors qu'en fait c'est complètement irrationnel, clairement on meurt pas de ça, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir et je suis restée au fond de mon lit pendant deux mois, j'ai vraiment pas pu bouger, je mangeais, je regardais un peu Netflix, je discutais avec mon copain qui était déjà là à l'époque, mais c'était quand même très compliqué, donc j'ai été en arrêt maladie et en plein milieu de mon arrêt maladie, j'ai décidé du coup de donner ma démission parce que je savais que de toute façon ce burn-out n'était pas un signe qu'il fallait juste que je me repose, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi, donc j'ai donné ma démission et dans le vide, sans rien à voir derrière, je me suis dit mais en fait là ma santé mentale et physique est en jeu, vraiment les deux, je préfère encore ne plus avoir d'emploi, vraiment me mettre en péril ma sécurité et ma stabilité financière, quitte à retrouver un emploi après qui me plaît pas du tout pour me remplir de nouveau les poches, entre guillemets, mais là il faut que je fasse quelque chose et donc c'est ce que j'ai fait et ensuite je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat justement parce que je me suis reconnectée à mes patients etc, mais je suis passée par la caisse burn-out. Donc comment je m'en suis sortie moi de ce burn-out là ? Alors je n'ai pas consulté de psychologue, c'est pas quelque chose que je déconseille ou que je conseille, en fait il y a des personnes qui vont avoir besoin de consulter des professionnels de la santé mentale ou de la santé physique même, donc dans ce cas là je vous encourage vraiment à le faire, ce qui est sûr c'est qu'il faut consulter un médecin, qu'il faut en parler, le burn-out c'est pas la honte, c'est pas être faible, c'est pas ne pas assumer ses responsabilités ou être mauvais dans son travail, il faut absolument en parler, donc moi j'ai eu la chance d'avoir une médecin généraliste qui a été très très à l'écoute et qui a vu en fait vraiment dans quel état j'étais, où je pleurais tout le temps, enfin voilà c'était plus possible, donc vraiment il faut en parler. Donc j'en ai parlé, je me suis sentie vraiment écoutée et ce que j'ai fait c'est que déjà je me suis énormément reposée parce qu'un burn-out c'est un état de fatigue générale qui est vraiment extrême, donc je me suis reposée et en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai appris tout de suite des leçons où je me suis dit ok, si je fais ce burn-out c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas que je fais qui soit ne me plaît pas, soit m'inflige trop de stress, soit qui fait que je me sens pas à la hauteur des tâches que j'ai à accomplir et qu'en fait le gap entre mon estime de moi, ma confiance en moi et la visibilité des challenges qui s'apparaissent, que j'ai en fait à relever est trop grand, donc il va falloir que je me reconnecte à moi, que je trouve quelque chose qui me corresponde beaucoup plus. Donc comment je me suis sortie de ce burn-out ? En m'écoutant et en trouvant ce que j'avais vraiment vraiment envie de faire. Et là j'ai eu un énorme déclic et je me suis rendu compte qu'en fait ce job, j'avais beau adorer l'entreprise, je faisais pas le job parce que j'adorais le job, je faisais ce job parce qu'il était hyper valorisant à mon âge, qu'il était hyper valorisant de par les responsabilités de management, de par le salaire, de par tout ça, que c'était très valorisant et que j'avais énormément besoin de la reconnaissance extérieure et de la validation d'autrui pour me sentir digne de quelque chose, me dire que j'étais assez, que j'avais fait assez d'études, que j'étais assez capable, etc. Et c'est en gros, c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais en fait, me réaliser et trouver de la reconnaissance, c'est quelque chose que je peux avoir déjà à l'intérieur. La reconnaissance, je peux avoir la mienne en faisant quelque chose qui me plaît. Et c'est là ensuite que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo justement sur tout mon démarrage dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à me le dire justement en commentaire de la vidéo et je vous expliquerai tout ça avec grand plaisir. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un burn-out ? Alors, un burn-out, en fait, on ne parle que du burn-out, mais en réalité, il existe deux grands types comme ça, de symptômes comme ça. Il y a le burn-out et le bore-out. Donc le burn-out et le bore-out, dans tous les cas, c'est des états de fatigue généraux. Donc c'est état de fatigue extrême. Et alors, ce n'est pas lié qu'au travail. Ça peut être lié au boulot, mais ça peut être lié aussi à la vie perso. Ça arrive très régulièrement que des personnes fassent des bore-outs dans la vie perso. Donc ce n'est pas vraiment que le boulot. Donc le burn-out, c'est vraiment un état d'explosion. En fait, on a l'impression de se brûler. C'est clairement ça, de se consommer, de se consumer de l'intérieur parce qu'on a trop forcé, entre guillemets. Et le bore-out, en fait, c'est exactement la même chose. C'est un état de fatigue général aussi, avec les mêmes symptômes que le burn-out, sauf que c'est lié à l'ennui. Bore qui veut dire ennui en anglais. Et donc c'est quelque chose aussi qui arrive quand on n'est pas épanoui, quand on ne s'accomplit pas, quand on s'ennuie beaucoup dans son travail, quand on fait des tâches qui sont très répétitives, quand on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de but, quand on a la sensation qu'on ne contribue pas réellement. Donc voilà, burn-out, bore-out, état de fatigue généraux. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours lié à un décalage entre ce qu'on fait de manière générale et ce que nous, on a très envie de faire, ce à quoi on a envie de contribuer, nos valeurs intrinsèques, nos besoins, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce gros décalage. Maintenant, il y a un truc que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que très souvent, on dit que le burn-out, c'est parce que dans notre boulot, on nous met trop la pression, qu'on nous donne trop de travail ou qu'on nous met trop de pression ou que notre boss n'est pas sympa. On remet toujours, toujours, toujours la faute sur la chose qui est extérieure. Et ça, c'est vraiment un problème qui fait que du coup, la source du burn-out n'est jamais traitée. Parce que du coup, quand on fait un burn-out, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on se prend en arrêt maladie, on se repose, soit on décide de changer de métier. La réalité, c'est que le burn-out, le problème vient de l'intérieur. C'est que nous, nos attentes par rapport à notre boulot, nos attentes par rapport à nos relations, notre situation ne correspondent absolument pas avec ce qu'on va chercher. On a une vraie dissonance cognitive et ça, c'est quelque chose que je vous explique dans un de mes podcasts que vous allez pouvoir retrouver. N'hésitez pas que tous les podcasts sont justement dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver. Mais il y a un vrai décalage et le burn-out, ce n'est pas toujours la faute de l'extérieur. Ce n'est pas toujours juste un job, une situation ou une personne. Le burn-out, retenez vraiment ça, c'est signe qu'il faut que vous fassiez quelque chose différemment et qu'il faut que vous fassiez quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas courir après la nouveauté, c'est peut-être justement vous reconnecter à ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont vous avez vraiment envie, à vos valeurs, et faire quelque chose de nouveau qui vous corresponde beaucoup plus. Typiquement moi, ça a été de contribuer auprès des femmes dans un domaine où je m'épanouis vraiment, me reconnectant avec mes compétences, avec mes passions, avec mon envie de contribution, et non plus de manager pour avoir la reconnaissance d'un statut, etc. Enfin voilà, c'était juste bullshit, en gros. Donc le burn-out, ce n'est pas trop de pression, trop de travail, pas du tout. Encore une fois, c'est une question de perception. Rappelez-vous que vous êtes responsable vous-même de vos émotions, ce n'est pas de la faute à quelqu'un d'autre, c'est vous qui avez juste la responsabilité de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Donc si vous êtes en plein burn-out, que vous en avez fait un, ou que vous sentez que vous allez en faire un, je ne peux pas vous donner de conseils de psychologue, mais ce qui est sûr, c'est parlez-en, soyez très alerte, écoutez-vous absolument, parce qu'encore une fois, c'est vraiment basé sur l'écoute intérieure. Comprenez bien qu'il y a quelque chose auquel il va falloir que vous vous reconnectiez à l'intérieur, et que vous fassiez des choses qui soient différentes. Donc pour vraiment faire un récap là-dessus, moi j'en ai tiré vraiment beaucoup de leçons, qui fait qu'en fait, ça m'a fait grandir d'un coup, et c'est ce qui a fait que j'ai trouvé ma mission de vie. Vous savez, des fois on dit qu'il faut vraiment un déclic extrême pour pouvoir se trouver. Moi ça a été ça, je ne vous souhaite absolument pas d'en arriver là, parce que j'en suis sortie rapidement, mais il y a des personnes chez qui ça peut durer des mois, et la santé physique est aussi en jeu. Donc je vous conseille justement de plutôt faire très très attention à vous, de vraiment évaluer les signes précurseurs. Pareil, s'il y a des personnes de votre entourage qui peuvent être touchées par ça, et encore une fois, c'est très courant, faites attention. Si vous êtes manager, c'est pareil, faites attention à vos employés. Ce n'est pas parce qu'ils font bien leur travail, qu'ils sont épanouis dans leur boulot, et qu'ils ne se mettent pas la pression. Vous avez beau être un super manager, vous avez la sensation, vous, de ne pas mettre la pression, peut-être que eux, ces personnes-là, se la mettent tout seul. Et encore une fois, c'est pareil si vous êtes salarié, et que vous avez l'impression que votre boss est un vrai salaud, et vous met la pression, et compagnie, il va falloir que vous preniez du recul et que vous disiez « Ok, ça c'est votre interprétation maintenant, comment vous pouvez essayer de voir les choses différemment ? » Et tout ce chemin un peu de pensée, c'est des choses que j'essaie de vous expliquer dans tous mes podcasts, encore une fois, avec l'interprétation, avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, donc foncez vraiment, allez les écouter, faites-vous du bien, et encore une fois, écoutez-vous, reconnectez-vous à ce que vous avez envie de faire. Le burn-out n'est pas un trop-plein de travail, c'est juste une dissonance cognitive, et c'est signe qu'il faut que vous fassiez quelque chose de différent. Voilà pour cette vidéo, donc c'était assez sommaire, je ne rentre pas très profondément dans le sujet, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité en podcast. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, essayez de témoigner un petit peu en commentaire, ça serait très intéressant si vous en avez vécu un, si vous sentez que vous allez tomber dedans, si vous connaissez des proches qui l'ont fait, comment vous avez géré ça, quels sont vous, vos conseils ? N'hésitez pas à échanger, je sais que ça vous plaît beaucoup d'interagir les unes avec les autres, ou les uns avec les autres, s'il y a des messieurs parmi nous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce petit morceau de mon histoire vous plaira, de le découvrir, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501